Bonjour YouTube ! Allez, on se retrouve pour la suite de cette arène druide. On a perdu la première game mais ça ne veut pas dire que c'est mal engagé. Je pense que ce deck a un petit potentiel. Il a le météore, il a un balayage, ça c'est important. Donc là je commente une partie que j'ai déjà joué. Et après on passera sur du direct dans la suite de cette vidéo. Là je pense que je vais tout jeter. Pas envie d'avoir l'ingénieur novice pour commencer face à un mage. Ok, on a au moins un tour 2, c'est déjà ça. On dit bonjour et on passe. Alors, très bien, ça c'est exactement ce qu'on veut. Je pense qu'on va plutôt balancer le dragon. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas le ping, il ne peut pas le frostbolt. Donc s'il n'avait que ça à jouer les tours 2, du coup il ne peut plus jouer. C'est pas mal. Un jongleur de flamme qui arrive, tant mieux parce qu'on va le suicider. On va d'abord envoyer notre dragon dans sa créature et après on pourra poser le dôtre. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je n'ai vraiment pas d'autre plaie à jouer. C'est assez évident ici. Je suis assez évident. J'ai un petit bug d'affichage. Ok, c'est bon. C'est parti. Tour suivant. On va faire notre adversaire. Donc là, on n'a pas de… On n'a pas de… Je ne sais plus ce que je dis. On a un tour 4. Ça, c'est très bien. Ça, ce n'est pas génial. Ça dépend ce qu'il joue à côté. Ok, il va jouer un autre tour 2, je pense, avec la pièce. Ok, le loup alpha redoutable. Ok. Je pense qu'on va… On va s'enginer et on ne va rien faire. On ne peut surtout pas taper 2,3 dans son neutron. Il pourrait ping easy. Donc ça, ça ne me plaît pas. Ok, une 5,5 qui arrive sur le board. Bon, ce n'est pas… Ce n'est pas violent. Là, on a un bon codo qui pourrait se lancer. Il faudrait que le codo touche… Après, il faudrait que ça touche l'ennui au tronc. Si ça touche l'ennui au tronc, c'est… C'est bingo. L'ennui au tronc… Parfait. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va… On va trade avec le Sanji. De toute façon, il va mourir sur la 5,5. Et c'est pour éviter de se donner un ping trop facile. On est pas mal. Donc c'est bien, c'est que s'il… Là, il est obligé d'en pas aller dans le Sanji. Ce sera 2 de vie. Et… Et donc je pourrais jouer le prochain tour… Mon tour 4, plus un Aero Power à la 3. Ça, c'est pas mal. Mataf, ok. Ok, Mataf qui… Qui peut être un qui est un peu pénible. Si j'envoie la 2-3 dans la 4-2 et la… La problématique, c'est que je ne tue rien. Donc je pense que je vais faire comme ça. Je vais envoyer la… La 2-3 dans la 7-4. Et puis, je vais aller… Plus 2, taper dans la tête. Et puis, je vais mettre le charrier. Ah non, encore mieux. Je vais mettre le drake. C'est ça le blé. Donc, on gère là. Pour l'instant, on gère pas mal. On a 5 cartes. Il a 5 cartes. Ou le ping. Si il ping là, c'est un peu de faiblesse. Ça, c'est nul. Enfin, c'est nul. Non, c'est mieux que ça parce qu'on va avoir du mal à le trade. Euh… On pourrait… On pourrait mettre notre… Donc, je vais envoyer le codeau et sûrement le row power dedans. Ça, c'est sûr. Après, c'est savoir ce que je vais jouer. Est-ce que je joue le charaigné ? Est-ce que je joue le combattant sauvage ? Ah, j'hésite. J'hésite à me dire, tiens, est-ce que je pourrais pas plutôt envoyer ça ? Ok. Je joue comme ça. Je joue un peu safe. Je me dis que prochain tour, je peux mettre le protecteur et quand se faire. Ok. Donc, il me sert que des trucs avec quête de vie, ça me range pas. Oh, prochain tour, ça, ça pourrait être pas mal. Euh… Est-ce que que je vais… Je vais combattre un sauvage, hero power, envoyer le charaigné et je vais taper dans la tête dedans ? Ouais. Ça me semble mieux. Je voudrais pas qu'il fasse des petits tokens dans l'infini aussi. Ça, c'est pénible. Et si je mets… Si je mets une 8 et qui… Et qui fait un mouton, juste comme ça, je suis coupé de l'image. Donc, c'est parti. J'ai eu une petite lag là et c'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc là, je suis pas mal. Prochain tour, j'ai mon Kraken qui peut venir vraiment faire du taf comme il faut. Alors, il me sort des trucs à quatre points de vie depuis tout à l'heure. Il va bien m'en sortir un autre à quatre points de vie, quoi. Un truc qui fit bien. Comme ça, tour d'après, on pourra écorce-faire et hero power. Ça, ça serait bien, ça. Un hacker. Ok, là, où est-ce qu'il va jouer ? Ok, le Kraken, mon Kodo. Donc là, je pense qu'on va Kraken. Ouais, c'est pas mal. L'écorce-faire écuillère. On se garde le Kraken pour le prochain tour. Parce que de toute façon, mon Kodo, il était voué à mourir par le ping. Donc, c'est ça, le jeu. Après, s'il me sort vraiment un gros ton. Moi, j'ai une réponse directe. Ça, c'est cool. Donc là, le Kraken va être parfait pour 7-2-3. Un mouton qui arrive. Ok, non, c'est un éclair de givre. Il y a pire. Un petit Kraken. Des familles. Sur 7-2-3 pénible. Et voilà. Désolé, mais... Ah, là, 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 vraiment, il est au fond du saut. Je vois pas comment il peut revenir de là-dessus. À moins qu'il y a un deuxième flamme strike. Et ça serait pas fameux. Il pourrait pas tout... Il pourrait tout clean. Ouais, laisser une 1-1 sur le board. Bon, le deuxième flamme strike me ferait pas bien. Pas du bien. Mais... Mais... Mais je pense qu'il va pas. Ok, il va aller piocher, je pense. Là, il va se ping. Ok. Pas mal joué. Un petit chien du magma. Un petit diablo. Ok. Un petit météore. Ou un petit météore qui va partir sur la 9-5, je pense. Ouais. Comme ça, on le remet dans la même situation qu'avant. Vous voyez qu'il avait pas de quoi la gérer. Il a ping son... Il a ping son acolyte. Ça, après, je pourrais le recyclage à la 9-5. Vraiment, pour le mettre en tempo. Euh... Mais... C'est pas si violent, quoi. Je peux le gérer. Autant le faire sur une future créature qui sera vraiment beaucoup plus pénible. Voilà. Et le prochain tour, de j'aime bien sûr, je pose pas le... Mon tour 3. Bah, déjà, pour le contrôleur mental. Et puis, je pourrais éviter tout à haut, quoi. Hop. Ok. Ça, ça change rien. Ça, ça change rien. Ok. C'est la victoire. Et donc, je vous laisse tout de suite avec moi-même, en direct, pour la suite des parties. Salut ! Héhéhé. Enfin, salut. À tout de suite avec moi. Allez, mais on se retrouve dans l'Arena 1-1. Et ça continue, YouTube. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez, on y croit. On pense que ce deck, il peut faire quelque chose. Il est pas... Génialissime. Il est pas... Ouf, outre-mesure. Mais on a quand même le balayage. On a le météore. Et ça, c'est quand même bien. C'est... C'est quand même bien. Ok, un trial. We survive. Ok, donc là, on est trop late. On va tout jeter. Voilà. Ok, le balayage qui arrive. Le marque de la nature. Ok. Très bien. Tour 3 qui arrive. C'est pas mal. Ok, puis là, il va jouer un tour. Ok. On va y aller, hein. Ça fait le trade. Après, s'il fait pas le trade derrière, j'ai... J'ai cavalier d'argent qui peut venir faire... Un bon travail. Il va falloir que je règle un des deux, par contre. On est un peu, ça. Euh... Alors, comment je pourrais faire ? Je pourrais repower. Venir là. Face. Mettre plus 4 PV. C'est pas génial. Je pense que ça, c'est pas mal. J'allais là. Après, je prendrais 5 de dégâts quand même. Je vais prendre 5 des dégâts. Mais euh... Je me mettrais quand même pas mal. Je vais ramasser quand même. Après, le prochain tour le balayage, il peut être vraiment sweet. C'est pas grave. Je vais faire ça. Je vais y aller face. J'ai l'impression qu'il peut pas faire le trade. S'il fait pas le trade, ça serait bon pour moi. De toute façon, moi j'ai ça. Je pense que derrière, ça peut être vraiment très intéressant. Au pire, j'ai le balayage s'il me sort un truc. Ok, il fait ça. Parfait. Oh là, on est top. Alors là. On est exactement ce qu'on voulait. Bon ok, on perd un de mana, mais c'est tellement... C'est tellement gagné. Ok. On est à 20, mais on a bien géré. Là, ok. L'adversaire qui met un camouflage. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tour 5, camouflage. Je pense qu'on peut le mettre au fond. Avec ça. Avec la... Ok. Donc là, l'adversaire est pas content. Vraiment pas content. Ok, un tas dingo. Un tas dingo, ça c'est pas mal. On peut faire ça. 3, bam. On en voit là-dedans. Oh, c'est parfait. Qu'on aime quand les games se déroulent comme ça. En plus là, s'il fait une surcharge d'éclair, ça lui fera pas grand-chose. Il ne touchera pas trop. Enfin, qu'il chope le bon totem et compagnie. Ok, le golem c'est l'espiété, ça c'est fort. La question c'est, est-ce que je balayage dedans ? Est-ce que je mettais hors ? Ou je l'ignore ? Je peux ignorer. 6. 11. Voilà. Je pense que... Ah, j'ai bien calculé. Fouuuu. Rapid game. Des games comme ça, on en veut tous les jours. Tous les jours. Ça c'est clair. Là on est bien. Là je suis content. Et on continue. On est à 2-1. On veut que ça se déroule de la même façon. Là on était vraiment... Donc... Ouais. Quand on arrive... Ça c'est top. C'est quand on a une réponse chaque tour. Et d'ailleurs c'est ce qu'on aime pas quand on joue contre... Quand on est de l'autre côté. On a l'impression que le mec il a exactement ce qu'il faut pour répondre à toutes nos solutions. Bon après là là il n'a pas été génialissivement inspiré de Patrade. Je dois protéger la nature. La nature doit être préservée. Ok. Est-ce que j'ai envie de garder le tour 3 là tout de suite ? Je pourrais faire tour 2, tour 2. Je préfère... C'est pareil du tour 3. En face c'est un druid. Donc ça je préfère garder le wargen. Ok. Bon j'ai un tour druid. Je préfère un tour 4. On est poli. On va jouer plutôt le dragon pour éviter la colère. S'il a rien d'autre qu'il a qu'une colère dans la main en tour 2. ça lui évite de colère là-dessus facilement. Plutôt que de mettre le raptor. Allez allez. Petit hero power là. 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 On va dire ça qu'il réfléchit. Ouais. Il réfléchit beaucoup. On va le menacer. Il va face. Ok. Oh les cuillères qui arrivent. Très bien. On va y aller là. As expected. Prochain tour on a potentiellement le wargen ou hero power et cuillères. Je pense qu'on est armé. Ou voire même. Voire même si on fait un trade avantageux. Il faudrait qu'il y en ait 3 qui meurent. Ça va être compliqué de poser le drake volcanique sur ce tour-ci. À moins qu'on soit obligé d'envoyer nos 2 créatures dedans. Ce qui peut être possible aussi. Tour 3. Qu'est-ce qu'il a en tour 3 ? Donc c'est nous qui avions la pièce. Donc tour 3. Chars araignées. Pour être chiant. Pénible excusez-moi. Ça pourrait être pénible. Il a été piqué par la mouche. Tu sais l'adversaire ? Tu joues à 2 à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Un cristal de mana ? Une carte chacun. Ok. Soit. Ça ne m'arrange pas. Est-ce que je continue à l'offensive du style ? Je mets ça. Ça l'obligera à venir faire ça, ça. Et ça ne le traînera pas. Ça ne le traînera pas. Donc ça, ça m'ennuie un peu. Après moi, je peux envoyer ça, faire le trade et mettre les cuillères. Ou alors je peux simplement mettre ça et garder... Je peux rester offensif aussi. Je vais tout face et je garde la panthère. Après, qu'est-ce qu'il pourrait me faire ? Il pourrait me faire un balayage. Un balayage ne serait pas oufissime. Le temps n'attend personne. Je vais faire ça. Je vais faire ça. On verra si j'ai eu raison ou pas. Oh là là... J'aurais été David Trade à la base. Mais bon. On va envoyer là. Ok. On va être plutôt là-dedans, effectivement. Ok. Alors, que fait-on ici ? Donc, je pourrais faire ça. Un petit rugissement sauvage. Je viens faire un trade là. Par exemple. Je viens trade à la main ici. Je pose les cuillères. C'est la première option. Parce qu'une option, c'est quoi ? C'est... Je viens ici. Il me reste deux. Et avec deux, je ne fais rien. Donc, si je mets rugissement sauvage... Je pense que c'est la meilleure option. Ouais, on va faire ça. Oh, bah non, mais... Oh, mon PC qui m'énerve. Bon, bah voilà. Super. J'ai des lags de mon PC qui... Bon, là, je viens de faire de la game là-dessus. Non, c'est la blague. Bon. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Vous verrez, j'ai fait une petite note vidéo là. Et ça m'a fait pareil. Vous la verrez peut-être dans quelques temps. Parce que je les délai un peu. Je commence une extra masse héroïque. Et ça, c'est... Ou j'ai peut-être déjà commencé à le diffuser. Je ne sais pas. Un moment où cette vidéo sortera. Là, c'est une catastrophe. Ce tour a été catastrophique. C'est-à-dire que là, je viens de perdre... Si. Je viens de perdre 3 dégâts dans sa face. Et je viens de perdre une 4-2 sur le board. Il n'y a jamais pire que ça, quoi. C'est horrible ce qu'il vient de se passer. C'est horrible. Ça, ça va être pas mal. On va le gérer comme ça. Le prochain tour, il ne pourra pas mettre grand-chose. Ça, c'est bon pour nous. On va se mettre une petite provoque. Ça, c'est bien, c'est qu'il ne peut pas taper... Ok, il sera des points de vie pour SWAT. Je préfère ça que... Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... On a un dragon dans notre main, c'est vrai. Je pense qu'on va... Euh... Écuillère. On va simplement se débarrasser de ça. Quoique, si on le laisse taper là... Ah, ça nous fait perdre une créature. Ça, c'est vrai. Mais... Mais, 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 mais... Il ne peut pas... Il ne peut pas poser de carte encore. C'est-à-dire qu'on le ralentit méchamment. C'est-à-dire qu'on le ralentit méchamment. Et que nous, on peut poser un peu de board. Du style ça, plus... Euh... Le wargun. Après, on perd notre Saint-Jean. Bon. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on perd notre Saint-Jean. Hum... Je me demande... Moi, j'ai envie de le tenter. De toute façon, perdu pas perdu cette game. Avec le... Le play que j'ai fait avant. Je me dis que... Faut que j'y aille, quoi. Je vois qu'il a plein de cartes dans sa main. Je pense que ne pas pouvoir suicider son... Sa 7-6, ça va vraiment l'ennuyer. Ah ! Ça, ça peut être moins cool, par contre. S'il arrive à régler ma 3-5. Valéage qui part. Ok. Ok. Je pense qu'il va venir là. Ok. Il inverse. Ok. Pour 4. Donc là, si j'en fais mourir 2 ou 1, ça fera 1, 2, ça passera à 4. Je peux jouer ça. Envoyer ça. Et poser ça. Ou alors, je peux simplement Météor. Et repower. Parce que ça vaut plus le coup. Je crois pas. Je crois pas. Pas de panique. Pas de panique, Boshu. La cavalerie est arrivée. En même temps, si je fais ça, il peut toujours... Ouais, j'ai plus rien à jouer. C'est là, notre balayage. Je suis au fond du saut. De toute façon, cette partie, elle est loose depuis le début. Avec ce plaid de merde. En vrai. Hearthstone, Hearthstone, Hearthstone. On devrait avoir comme dans le football américain. On peut... Hop, hop, hop. Ou dans le tennis. Ah, je te demande la vidéo. On regarde l'action. Et ouais. Des challenges. On devrait avoir des challenges. Ah, je voudrais refaire le play que j'ai fait. Ok. On a le droit, une fois par partie, de challenger son play. Tiens, non, non. Je ne voulais pas faire ça. Je repars depuis le début. Ça fera une 6-8. Ça peut vraiment être pénible. Ou je peux balancer ça. Ouais. Balancer ça. Osef, quoi. On y va. Bon, j'en suis. Là, il n'est pas capable de régler. De toute façon, j'ai le... J'ai le kill. Ok, 7. 8. Ok. Il règle. Ok, il vient là. J'ai combien ? J'ai 10. J'ai ça qui peut être très très bon. On va faire ça d'ailleurs. On va faire un petit météore. A2. Est-ce que je viens là ? Pfff. Je vais faire ça. J'ai tellement d'options. Ça, s'il ne règle pas ma 6-4, il est mort. Oui. J'espère que vous aimez mon invention. Ok, il n'a pas de solution. Ça, il n'y a pas de tonne. Et c'est la win. Ils ne s'en relèveront pas. Ok, ça ne servait à rien. Bien joué. Bien joué. Ouais. Bon, je suis content d'avoir gagné cette partie parce que... C'est Wolverine en face, il ne doit pas être content, quoi. Cette partie, c'est un peu nawak. Ce misplay là... Enfin, ce misplay, on ne peut pas appeler vraiment ça un misplay. Ce misclick. Ce misclick m'a vraiment mis au fond du saut. La perte, ça aurait été vraiment horrible, quand même. Ouais, je fais mes quêtes, comme d'habitude. Ok. Bon, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais mettre là en score. Toc, toc. Le score, on est où du score ? Pam. Score propriété. 3. Beaucoup d'émotions. On va s'arrêter sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se voit très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage FR ?